Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel Detarlay, c'est les chiffres, c'est l'écho, et Eva Roque qui regarde la télé. Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! On commence avec vos quotidiens nationaux très clowns en ce jour d'Halloween, et c'est aujourd'hui en France qui donne le ton. Ces clowns ne font plus rire personne, et surtout pas les vrais clowns, comme le dit Michel Lebeau. Ça fait des années, lui, qu'il œuvre notamment auprès des enfants malades, et il se désole, il font du tort aux véritables artistes. Le sujet fait également la une de Libération. Cloonerie, acte 2, c'est toujours en une d'aujourd'hui, alors qu'on nous expliquait, vous vous en souvenez la semaine dernière, que le TGV n'était pas assez rentable, qu'il ne desservirait bientôt plus autant de gares. Eh bien le quotidien nous appâte en une avec ce titre, deux gares TGV à 20 km l'une de l'autre. L'État vient de donner son feu vert, c'est tout neuf, feu vert à la construction d'une gare TGV à Vendière en Meurte-et-Moselle, à 20 km donc de celle qui existe déjà à Louvigny. Coût estimé du chantier s'il vous plaît, 120 millions d'euros. Des millions qui partent en fumée encore, c'est en page intérieure du Figaro. L'État résilie son contrat avec EcoMove. La société n'exclut pas, nous dit le Figaro, de demander jusqu'à 1,5 milliard d'euros de dommages et intérêts devant la justice. A la une des régions Marion Calais, quelles sont les principales unes, les unes marquantes dans la presse régionale ce matin ? Eh bien des chiffres en forte baisse ceux de la délinquance à Marseille, c'est à la une de la Provence. Agression moins 20%, arrachage de colliers moins 64%, braquage moins 28%. Les meilleurs résultats depuis 20 ans grâce notamment, dit le journal, à une police renforcée. Il faut aussi le dire quand ça marche et c'est le cas. De son côté, le Courrier de l'Ouest dans l'édition de Saumur s'interroge. La centrale nucléaire de Chinon est-elle menacée contre les drones ? Beaucoup de vos journaux s'inquiètent en effet du survol de réacteurs ces dernières semaines contre lequel EDF a porté plainte. Et puis, ce titre atterrant à la une de la dépêche du midi, un braquage pour des chocolatines. C'est ce qu'on appelle le pain au chocolat chez nous en Nord. Exactement. Cinq individus ont braqué une boulangerie toulousaine dans le quartier d'Empalo. Leur butin donc, de simples viennoiseries et des bonbons. L'histoire qui vous a le plus intéressé ce matin, Marion, elle est dans la Voix du Nord et dans le Parisien. Quand des voisins qui sèment le trouble obligent une école à déménager, ça se passe dans le Pas-de-Calais. Oui, et c'est vraiment le monde à l'envers. Pourtant, ça fait trois ans que la situation est tendue à Lisbourg. Insultes, menaces, tentatives d'effraction dans l'établissement. Chien menaçant sorti à l'heure de la récré dans le jardin voisin de la cour de l'école. Un couple et son fils pourrissent tout simplement la vie des enfants et des enseignants. Des gens très souvent alcoolisés, explique le maire aujourd'hui en France. Un fusil, même dont le fils menacé de se servir, a été saisi chez eux. Une famille qui, en décembre 2013, avait une dette de 6 000 euros de loyers impayés. La municipalité a tenté d'intervenir, ne recevant que des injures. C'est donc le tribunal qui a récemment prononcé l'expulsion. Le problème, c'est que la traville vernale arrive ce soir, vous en parliez. Et vu le climat de peur qui règne depuis la décision du tribunal, la mairie a décidé de déplacer les 70 élèves. Lundi, à sa part, est incroyable. Les petits gamins de cette école maternelle et primaire reprendront l'école dans une salle communale. Incroyable, histoire hallucinante dans la Voix du Nord et dans le Parisien ce matin. La presse internationale avec Jean-Philippe Ballas. Jean-Philippe, ce matin, une tribune qui fait vraiment beaucoup de bruit aux Etats-Unis. Voilà que le patron d'Apple révèle son homosexualité. Oui, c'est un texte totalement inattendu qui a été publié sur le site du magazine Bloomberg, donc magazine de business, d'économie. On n'est pas du tout dans le people. Un texte signé Tim Cook, 53 ans, personnage d'ordinaire plutôt discret, passe partout. Vous savez, c'est lui qui avait succédé au charismatique Steve Jobs, le patron d'Apple, le fondateur aujourd'hui disparu. Je vais vous lire un extrait qui donne le ton. Je suis fier d'être homosexuel. Je considère que c'est le plus beau cadeau que Dieu m'ait fait. Et un peu plus loin, il explique. Je ne le considère pas comme un militant, mais je réalise combien j'ai profité du sacrifice d'autres personnes. Donc, si entendre que le patron d'Apple est homosexuel peut aider quelqu'un qui a du mal à s'accepter, apporter du soutien à quelqu'un qui se sent seul, alors cela vaut le coup d'exposer ma propre vie privée. Mais c'est rare, ça, que les patrons comme ça racontent justement leur vie privée ? Et comment réagit la presse alors du coup aux Etats-Unis ? Alors déjà, il y a énormément de réactions, des réactions plutôt positives sur les réseaux sociaux. Il y a notamment le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, qui dit « Merci de nous montrer ce qu'est un leader courageux et authentique ». Alors, il y a peut-être certaines personnes qui nous écoutent qui se diront que révéler son homosexualité en 2014, ça n'a rien de franchement héroïque aujourd'hui. Je répondrai malgré tout qu'il suffit de faire un tour sur les forums de sites d'infos américains pour voir les réactions. Je vous assure que j'ai lu des messages de haine hallucinants contre Tim Cook. On parle de la Bible, on parle de honte. La preuve que oui, manifestement, on a encore besoin de gens comme le patron d'Apple aujourd'hui. Tim Cook qui signale qu'il n'a pas l'intention de revenir sur cette tribune. Il n'en parlera pas en interview. Une fois pour toutes. Voilà, séquence terminée maintenant. Ça peut fragiliser Apple ou pas ? C'est ce qu'on observera dans les prochains jours, Axel, je ne sais pas, a priori. Oui, non. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Les Apple maniaques, ça va au-delà. En tout cas, il ne parlera plus que des produits Apple, Tim Cook. Il l'a fait une fois pour toutes. Oui, très drôle sur le sujet. Quand elle a appris ça, Christine Boutin a noyé son iPhone 6 dans un bénitier. Voilà. La presse économique avec Axel Detarlay. La fin du pétrole, cher. Voilà une bonne nouvelle que l'on lit dans le monde. Exactement. Et c'est un article passionnant qui montre que rien n'est jamais acquis. N'est jamais acquis. Oh là là, ça commence bien. La brigade Julie va intervenir. C'est vendredi. Pourtant, c'est un article passionnant. Et maintenant, j'ai plus de temps pour le rappeler. Allez-y, allez-y, allez-y. Non, parce qu'on avait l'impression que le pétrole, avec la Chine qui en consommait toujours plus, allait disparaître et que les prix allaient s'envoler. C'est le contraire qui se passe. Pourquoi c'est le contraire ? D'abord, cette impression que le pétrole n'y en a plus, elle est totalement fausse. Vous avez tous entendu parler du pétrole de schiste. Les Américains se dirigent tout droit vers l'indépendance pétrolière. C'est incroyable. Et puis, deuxième chose, le génie humain fait que maintenant, on arrive à extraire du pétrole. Là, on n'y arrivait pas auparavant. Donc, le pétrole, il y en a, mais il y en a pour 100 ans. Il y en a pour très longtemps. Alors, vous allez me dire... C'est marrant comme le discours change d'une année sur l'autre. C'est incroyable. La fin du pétrole... 100 ans, c'est pas beaucoup ? Mais Feu Christophe de Margerie disait, il y aura du pétrole dans encore 100 ans. Alors, vous allez me dire, c'est inquiétant parce qu'avec le réchauffement climatique, pas du tout. Parce qu'il y a une autre bonne nouvelle, c'est que nous nous désintoxiquons du pétrole en même temps. Regardez dans les villes, on ne parle plus que de voitures électriques, de voitures hybrides. Mais le gaz de schiste fait également que maintenant, on voit des moteurs qui marchent au gaz liquéfié, notamment des bateaux. Et donc, on se désintoxique du pétrole. Donc, vous voyez, vous avez une production qui augmente, une demande qui baisse. Les voitures consomment de moins en moins d'essence. Et donc, vous avez un pétrole durablement bas. Et donc, c'est le nouveau scénario à la mode. On se dit, mais ça va rester bas longtemps comme ça. Et c'est pour ça que l'essence est tombée à 1,28€ pour le gazole, alors qu'on était à 1,30€. On était à 1,30€. La facture de fioul ne devrait pas être trop lourde cet hiver. Oui, ça c'est déjà quasiment une certitude. Voilà, c'est donc la fin du pétrole cher à lire dans Le Monde. Eva Rock, elle nous met devant le zapping de Canal. Voilà une vraie nouveauté. Non, mais le zapping des 30 ans, Thomas, parce que Canal Plus a 30 ans. Et qui dit anniversaire dit cadeau. Alors ce matin, j'ai pioché dans ce grand zapping de 6h, qui va durer donc une bonne partie de la nuit. Cinq extraits, un pour chacun d'entre vous. Alors, on va commencer avec Julie. Julie, vous allez essayer de deviner qui tente de faire cette interview au fond d'une piscine. Tu reviens sur scène ou tu viens sur scène pour la première fois ? Ah, je sais. Quoi ? Tu reviens sur scène ? Tu sais bien ? Moi, c'est pas. J'entends, alors. Moi, je sais. Je crois que c'est Coluche avec Michel Denizot. Exactement, c'était au Festival de Cannes. Exactement. On précise qu'Eva ne nous a pas donné les réponses. Alors, je ne vous ai rien donné du tout. Axel de Tarlet, les pros du zapping ont retrouvé un de vos concurrents, sauf qu'il a 12 ans, qu'il joue en bourse. Et quand on lui demande, est-ce qu'il dit le journal de Mickey ? Écoutez sa réponse. On va investir, figéco, la vie française et le revenu français. Il avait 12 ans, c'était dans la grande famille. C'était face encore à Michel Denizot et le gamin, il est incroyable. Mais il est connu aujourd'hui ? Non, non, il n'est pas connu, il avait gagné 90 000. Donc Axel ne pouvait pas connu. C'est un lecteur de 12 ans du revenu français. Mais Marion, on va peut-être trouver. Marion, dans ce spécial zapping, il y a aussi des témoignages de gens qui étaient plus ou moins abonnés à Canal+. D'après vous, qui parle ? J'ai passé des années à regarder les programmes de Canal et de foot, encryptés. Je baissais le son pour ne pas avoir le bzzz, 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 mais je ne le conseille pas, mais on s'y fait très bien. Thomas, non ? Moi, je faisais pareil pour les matchs de foot. C'est un rapport avec le sport. Il présente le grand football club. Matou ? Exactement. Jean-Philippe, nous sommes en 89. Si vous trouvez de quoi et de qui il s'agit, je pars vivre en Corée du Nord. Garde, qu'on le jette au tigre. Jetez-vous ensuite au tigre. Et qu'on jette les tigres au lion. Alors, c'est Bruno Caret. Oh non ! La Corée du Nord ! C'était des nuls. C'était des nuls. Il jouait un empereur. Oui, et ça s'appelait Tarama et les mines du roi Saumon. On cherche une remplaçante pour Evaroké. Si ça vous intéresse, vous nous écrivez. Thomas, un petit cadeau, c'est pour vous. Vous êtes obligés de reconnaître. Quand vous dites que le football représente 10% de votre temps et 90% de vos emmerdements, ça fait une fourchette qui paraît un petit peu difficile. C'est la vérité. Vraiment, je suis pourtant dans des activités à haut risque, politiques, économiques, etc. Et d'habitude, ça suscite toujours des contradictions, des conflits, des situations. Ah oui, c'est Bernard Tapie. Je n'ai jamais de merveilleux. Bon, c'est ce soir le zapping, c'est ça ? Il y a une partie en clair quand même. Oui, c'est pour ça que je vous en parle. Ça commence à 20h20, c'est pour tout le monde. Et puis après, il y aura une partie en crypté, mais plus tard dans la nuit. Et moi, j'ai un dernier quiz pour vous. Qui est-ce ? Alors, Lady Gaga, qui, je vous le rappelle, sera notre invitée exceptionnelle à 7h45 pour l'interview Vérité sur Europe 1. Oui, Lady Gaga est ce matin sur Europe 1. Rineau sur le kiosque. Europe 1. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada